Bonjour, c'est encore Ursule. J'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien. Bénissois le Seigneur. Donc voilà, le message d'aujourd'hui est une question. Et voilà la question. As-tu rêvé-tu ton avis de noces? C'est ça la question. Je vais répéter. Le Seigneur te demande si tu as rêvé-tu ton avis de noces. Alors nous allons lire Matthieu 22, 1 à 14. Je vais lire. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent. Des serviteurs les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fut périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. » Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ? » Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans le ténèbre du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Amen. Donc voilà, c'est quoi un habit de noces ? Alors, je vous invite à lire aussi Zacharie 3, 3 à 4. Je vais lire. Or, Josué était couvert de vêtements sales, et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales ! » Puis, il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité, et je te revets d'habits de fête. » Donc voilà, Zacharie 3, 3 à 4, répond à la question, « Les habits de noces sont les habits de fête. » Et comme c'est le cas dans la personne, cet homme-là qui était dans la salle des noces, il avait un vêtement sale, c'est-à-dire qu'il n'avait pas un vêtement de fête. Et son habit était plein, certainement d'iniquité, de péché peut-être, et toutes sortes de choses qui ne sont pas agréables au Seigneur. Et cette salle de noces, c'est une salle de noces spirituelle. C'est une salle où se retrouvent tous ceux-là qui attendent le retour du Seigneur. Parce qu'au fait, quand on a lu la parabole, le roi a envoyé, appelé un groupe de personnes en premier, et puis ces personnes, c'était les Juifs. Et on sait tous ce qui s'est passé, et ça n'a pas donné. Les Juifs n'ont voulu rien savoir du Seigneur. Et le maître a envoyé ses serviteurs dans les rues. Et il a demandé à tous ceux qu'ils trouveraient de les inviter. Et toutes ces personnes-là sont venues au noces organisées par le roi. Et c'était tout le monde. Et si nous nous référons au message sur « Es-tu revêtu ou bien es-tu nu? » Nous savons tous que quand tu viens au Seigneur Jésus, il te donne un habit, il te revêt un habit de salut, le vêtement de salut, comme dit dans Esaïe 61, verset 10. Donc, toutes ces personnes-là qui sont dans la salle, nous pouvons déjà dire avec certitude que c'est des personnes qui ont revêtu le vêtement de salut, comme décrit dans Esaïe 61, verset 10. Et malheureusement, il y avait là une personne qui est entrée, qui avait aussi son vêtement. Mais son vêtement était sale. C'est spécial, hein? De nos jours, quand nous sommes invités par le président ou bien le premier ministre de notre pays, je ne sais pas qui d'entre nous irait en Nayon. Qui irait en Abyssale? Très souvent, ce que l'être humain ferait, il irait tout de suite dans une boutique pour se trouver un habit convenable, parce qu'il va dire « Le président m'a invité » ou « Le premier ministre de mon pays m'a invité, il faut que je me trouve un vêtement adéquat. » Et même, il y en a qui iront jusqu'à charger leur carte de crédit, parce qu'ils ne veulent pas se retrouver devant le président ou le chef mal habillé. Très souvent, c'est comme ça que l'être humain réfléchit. Mais cette personne-là, qui est décrite dans Matthieu 22, est allée à l'invitation du roi en Abyssale. C'est un manque de respect, n'est-ce pas? Parce qu'on n'accepterait pas de se retrouver dans un endroit nous-mêmes débraillé à combien plus forte raison quand le roi des rois t'invite. Mais cette personne est allée comme ça. Quel était son problème? On ne le sait pas. Et tout le monde a dû savoir que le roi a lancé une invitation pour son fils. Et coup de théâtre, ce n'est pas le fils qui vient en premier, c'est le roi lui-même. Le roi entre dans la salle pour s'assurer que tout est OK avant que le fils entre. Et, oups, il voit là quelqu'un qui est sale. Quel ne fut pas son choc? Il dit, prenez-le. Il dit, comment tu as fait pour entrer ici? L'il y a eu les mains, les pieds, les pieds, et puis j'étais là dehors. Et, euh, c'est choquant. Quand on entend ça, c'est choquant. Mais, c'est la réalité qui va arriver. Cette salle-ci, qui représente un peu tous ceux-là qui sont là, c'est-à-dire les chrétiens, mais de nouveau, tous ceux-là qui ont donné leur vie à Jésus, ils sont aujourd'hui dans une salle spirituelle, en train d'attendre le retour de leur Seigneur. Mais, j'aimerais mentionner une chose. Dans cette salle, il n'y avait pas quelqu'un de nu. Parce que, s'il y avait quelqu'un de nu, le roi allait le mentionner. Regardez comment il a été choqué de voir qu'il y avait quelqu'un qui a un habit sale. À combien plus forte raison serait-il scandalisé si, dans la salle, il y avait quelqu'un de nu? Et même, remarquons, tout le monde, nulle part s'est mentionné qu'il y avait des gens nus là-bas. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils avaient un minimum de bon sens. Ils ne marchaient pas nus. Ils étaient au moins habillés. Mais, nous ne sommes cette génération-là, qui, pour une raison ou pour une autre, nous retrouvons souvent nus. Certains, c'est parce qu'ils ne le savent pas du tout. D'autres, c'est peut-être parce qu'ils suivent la mode. Et, notre époque, notre génération appelle ça mode, appelle ça habillement. Mais, notre façon de nous habiller dans notre siècle, Dieu appelle cela de la nudité. Voilà pourquoi il est très important, pour nous, les enfants de Dieu, pour nous qui marchons devant le Seigneur, il est très important pour chacun d'entre nous de lui poser les questions s'il est d'accord avec ce que nous portons. S'il aime ce que nous portons. Parce que, dans cette salle de noces, je le répète, il n'y avait pas quelqu'un de nu. Ils étaient tous habillés. Il y avait un, par contre, qui avait un habit sale. Mais, maintenant, la question que je vous pose, et que je laisse à la discrétion de chacun d'entre vous, c'est celle-ci. Pensez-vous que les gens de l'église de l'Odyssée, tels que décrites par Jésus, seraient invités à cette noce-là? Pensez-vous qu'ils étaient là? Ou bien, pensez-vous que les gens de l'église de l'Odyssée se retrouvaient dans cette salle? Pensez-vous? Que pensez-vous de ça? Je laisse vraiment cette question-là à chacun, moi-même, bon, ça sera mon objet de méditation. Parce que Paul a dit, quelque part, que nous gémissons dans notre temps, que nous désirons être débarrassés de ce corps-là, tellement nous gémissons pas dans la présence de Dieu, mais je dis encore, faut-il que nous soyons trouvés vêtus et non nus. Serons-nous trouvés vêtus, mes frères et sœurs, le jour où Jésus viendra? Parce que ça semble être un critère très important pour notre Dieu. Vraiment, arrêtons-nous, réfléchissons. Ce serait dommage d'avoir marché toute notre vie avec le Seigneur et d'être rejeté parce que notre vêtement n'a pas été conforme. Et vous savez quoi? J'étais dehors. Ce n'est pas juste j'étais à l'extérieur et puis après on revient, on cogne à la porte et puis le roi nous accepte. Non, mais j'étais dehors. Là, il y a les pleurs et les grincements dedans. carrément à l'extérieur de la maison de Dieu, de la salle de noces. Et nous imaginons tous, le dehors dont Dieu parle ici, c'est l'enfer. Ce n'est pas la présence de Dieu. Parce que quand le roi te jette à l'extérieur, là on dit qu'il y a les pleurs et les grincements dedans, c'est dans cet endroit-là. Cet endroit terrible-là. Alors, voilà, quelqu'un qui est invité par le roi, qui apparemment a pour péché d'être retrouvé à l'abyssal. Alors qu'est-ce que nous savons de la saleté spirituelle? C'est tout ce que Dieu n'aime pas. Les orgies, le mensonge, la calomnie, la magie, la jalousie, tout ce qui est les œuvres de la chair contribuent à salir notre vêtement. Alors, comment se fait-il que ce monsieur-là, son habit était sale et puis les autres, ils avaient un habit, en tout cas, on n'a pas mentionné les habits des autres. Ça veut dire que celui-là, son habit était sale. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce vêtement-là est différent de celui qui nous a été donné dans Esaïe 71-10? Moi, je pense que c'est le même vêtement. C'est tout simplement que chaque fois que nous sommes réveutus de l'habit, le vêtement de salut, le Seigneur ne nous enlève pas tout de suite. Il nous laisse sur cette terre. Il nous laisse afin que nous serons le témoignage vivant de ce qu'il a fait dans notre vie. Mais vous savez que chemin faisant, on peut salir notre habit et il nous donne un vêtement blanc. Chaque fois que le Seigneur nous donne un vêtement, c'est un vêtement blanc que Dieu nous a donné. Mais, durant notre pèlerinage, on va sûrement peut-être le salir par toutes sortes de choses. Mais le Seigneur nous invite, en ce moment, critique de l'histoire, à laver notre linge. Parce qu'il nous demande, as-tu revêtu ton vêtement de noce? Parce que le vêtement de noce, c'est le vêtement qui est impeccable. Il est sans tâche. Il est propre. Il est sans ride. C'est nul le vêtement de noce. Il n'y a pas de pli. Il n'y a pas de saleté dessus, ce vêtement-là. Il est d'une pureté. Il est impeccable comme le vêtement blanc que l'ange a donné à Josué. Alors, ça veut dire que ce monsieur-là qui est venu au noce, au fait, quand le vêtement de saline lui a été donné, il n'a pas pris le temps de le garder propre. Et chaque fois qu'il y a une tâche sur le vêtement, il n'a pas pris soin de laver ce vêtement-là. Il s'est dit, Anyway, je suis sauvé un jour, je suis sauvé toujours. Vous connaissez le proverbe? Sauvé un jour, sauvé toujours. Ou bien, on est sauvé, on est couché sur notre lazy boy du salut, on est sauvé. Et, on se préoccupe peu de notre vêtement. Et, le vêtement a le temps de se salir, la saleté s'accumule là, et il y a certains qui vont jusqu'à perdre leurs vêtements, qui vont jusqu'à devenir nus, et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont rendus nus, spirituellement. et si Dieu ouvrait nos yeux, on verrait tout ce qui se passe. Mais, au fait, ce monsieur-là, il s'est comporté comme ça. Alors, quand, la salle a été remplie, et que c'était le temps pour le roi de passer, voilà quelqu'un qui était là, avec un abyssal. Et, quand le roi lui a posé la question, remarquez, il n'a pas, il n'a pas dit mot. Parce que, peut-être qu'il n'avait rien à dire, il n'avait aucune justification. Parce que, tous les autres, avaient leurs habits de noces. Ils étaient impeccables. Ils étaient tirés à quatre épingles. Pour le fils. Et, mes frères et mes sœurs, le Seigneur te dit, en ce jour, qu'il est temps pour toi, de t'assurer que ton vêtement, est un vêtement de noces. Il est temps, que tu t'assures, en ce moment de ta vie, que ton habit est prêt, pour les noces. Parce que, si le roi passait, alors là, tu serais jeté dehors, s'il y avait une simple tâche, sur ton habit. C'est ça le message du Seigneur. Et, comme il ne veut pas, que, nous ces enfants, nous soyons perdus, le Seigneur nous invite, à vérifier nos vêtements. À nous assurer, que le vêtement est conforme, comme, papa aimerait l'avoir. Je sais, que ce n'est pas évident. Mais, nous ne pouvons pas, nous permettre, chers frères et sœurs, d'avoir vécu, marché avec le Seigneur, et pour une histoire, de négligence, ou bien de petite paresse, ou bien d'ignorance, ou bien de mauvaise information. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être retrouvés, jetés dehors, parce qu'on n'a pas pris soin de la vie que Dieu nous a donnée. Vraiment, c'est une parabole, qui donne beaucoup à réfléchir, mais c'est une parabole, qui va se vivre, quand le temps viendra. Et notre Dieu, n'aimerait pas que, nous soyons, de ceux-là, qui vont expérimenter, cette situation, vraiment malheureuse. qu'est-ce qu'on peut bien faire pour garder le vêtement propre ? Et je trouve que la réponse se trouve dans la dernière phrase. Parce que dans la dernière phrase, c'est dit, « Car beaucoup ont été appelés, mais il y a peu d'élus. » C'est ça qui est écrit, on dit, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. » Mon frère et soeur, mon frère, ma soeur, le secret, c'est de se comporter comme un élu. Au fait, il est très important que nous sachions que, il n'y a pas de personnes que Dieu a déclarées élues, et d'autres les appeler. C'est chacun, qui choisit d'être un élu, une élue, ou bien qui choisit tout simplement d'être un appelé. Les appelés, c'est qui ? Ce sont toutes ces personnes-là à qui on a remis un vêtement de salut, et bon, qui sont appelés, c'est tout. Ils ont le vêtement de salut, déjà qu'ils n'ont rien fait pour avoir le vêtement, ils ont juste le vêtement. Ils font aucun effort, j'ai mon vêtement, je suis sauvée, quand Jésus viendra, il me prendra. Mais l'élu, c'est la personne qui se rend compte de cette grâce qu'il a reçue, qu'elle a reçue de Dieu. C'est cette personne-là qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour rester en communion avec Dieu, qui fait tout pour dire, oh Seigneur, regarde-moi, vraiment merci d'avoir fait cela pour moi, mais en retour, Seigneur, j'aimerais me comporter ainsi, je veux faire ceci, je veux me tenir ainsi, Seigneur, je veux marcher dans mon appel, Seigneur, je veux marcher dans tes voies et je veux ouvrir les yeux des autres qui ne te connaissent pas afin que la maison du Père soit remplie. parce que c'est ça le secret. Quand tu marches comme un élu, mon frère, ma soeur, tu n'as pas le temps de ce qui se passe dans ce monde. Quand tu marches comme un élu, ça veut dire que tu as crucifié la chair et ses désirs et tu marches désormais pour ton Dieu. Tout ce qui se passe dans le monde n'a pas d'importance. Tu marches parce que tu attends ton Seigneur, ton Sauveur, ton Roi, ton Époux. Et moi, je vais t'encourager à te comporter ainsi parce que le Seigneur ne rejettera pas la personne qui va dire « Moi, je suis un élu. » Il ne te rejettera pas parce que tu veilleras chaque jour à ce que ta robe soit impeccable, nickel devant ton Père parce que quand bien même tu passeras par le feu, par la tempête, une fois que tu auras issu tes larmes, tu viendras toujours devant Dieu pour lui dire « Père, à qui d'autre irions-nous ? » Tu es tout pour moi. Je veux être avec toi. Je veux juste être avec toi. Alors, les secrets pour garder sa robe, sa robe prête pour les noces, c'est de se comporter comme un élu. Les élus ne s'amusent plus avec les choses de cette terre. Les élus, ils se comportent comme les citoyens du ciel. Les élus, ils sont assis avec Christ dans les lieux célestes, mais sur la terre, ils se comportent vraiment comme les citoyens du ciel. ils vivent leur vie en conformité avec ce que le Père attendait. Et j'aimerais vraiment nous encourager tous à nous comporter comme ça. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Moi-même qui vous parle, je sais que ce n'est pas évident. Mais, je sais que si nous venons chaque jour devant Dieu, il va nous aider à marcher dans ses voies et à vivre selon ses principes. Parce que Jésus est à la porte au cas où tu ne le sais pas. Parce qu'au fait, ce qui se passe dans notre temps aujourd'hui, nous savons tous que Jésus arrive, nous les chrétiens, mais au fait, on a tout simplement l'impression que c'est lointain. N'est-ce pas? Moi, j'aimerais vous encourager à aller devant Jésus et à le questionner. Moi-même qui vous parle, j'ai pensé que c'était lointain. Jusqu'à ce qu'en janvier, le Seigneur se saisisse de moi et qu'il me réveille et qu'il me dise, Ursule, je suis sur le point de venir. Est-ce que tu es prête? Alors, il m'a bien secouée. C'était un choc pour moi. Je savais qu'il venait, mais je ne savais pas que ce serait comme ça. Et quand je me suis réveillée, le Seigneur m'a demandé de réveiller les autres. Parce qu'au fait, il dit, je n'aimerais pas que mes enfants restent à l'extérieur. Parce que je suis sur le point de venir. Et à partir de ce moment-là, la flamme est restée dans mon cœur. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sur YouTube parce que j'ai vu l'urgence du temps. Et je pense que l'urgence du temps, c'est pour chaque enfant de Dieu. Ce n'est pas juste pour quelqu'un comme moi. C'est pour chacun. Imaginons-nous, nous, chaque enfant de Dieu, en train de crier par-ci, par-là que Jésus arrive. Peut-on imaginer toutes les personnes que nous allons faire rentrer dans le royaume du Dieu? Chers frères et sœurs, chères sœurs, vraiment, Jésus a la porte. Le temps est proche. Nous n'aurons pas le temps de rassembler toutes nos énergies, comme on dit, à ce moment-là. C'est maintenant que nous devons nous apprêter. Comme ça, le jour où il viendra, on aura tout simplement le temps ou bien les mains pour pouvoir aider par-ci, par-là, les autres qui sont peut-être dans la détresse. Parce que le Seigneur est à la porte. Notre monde ne va pas continuer d'être comme on le connaît. Notre monde va aller à la décadence. Et il est important que nous-mêmes qui avons confessé le Seigneur Jésus qui marchons tous les jours allant à l'église, il est important que nous-mêmes nous soyons trouvés prêts. Comme Paul a dit, Paul a dit, de peur que moi-même ayant prêché aux autres, je me retrouve, j'étais à l'extérieur. Si Paul, celui qui a marché devant Dieu a parlé comme ça, a combien plus forte raison nous autres aujourd'hui? Parce que Paul était du, je ne sais pas si c'est du premier ou du deuxième siècle, et nous, nous sommes au XXIe siècle. le Seigneur a eu tout ce temps-là pour vraiment permettre à beaucoup de personnes de rentrer dans le royaume de Dieu. Voilà, je nous encourage à œuvrer pour le retour du Seigneur. Et puis, pour toi qui ne connaît pas le Seigneur, il n'est pas tard. Le temps est encore là pour toi de lui donner ta vie. Jésus est venu pour l'humanité entière. Il n'y a aucun prophète qui va te sauver, aucun. et si tu n'as pas Jésus, tu iras en enfer. Oui, c'est choquant, mais il n'y a pas un autre chemin. C'est mieux que tu connaisses la vérité parce que dans notre monde, on essaye d'habiller la vérité parce qu'on ne veut pas blesser l'autre. Je ne suis pas en train de te blesser. Je suis tout simplement entendue qu'il y a juste deux voies. C'est soit Jésus et le paradis ou bien les autres et l'enfer. Mais si tu choisis Jésus, tu auras le paradis, tu auras la vie éternelle. Et je t'encourage à venir devant lui, à lui poser la question. Dieu va t'éclairer. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada